J'ai passé 5 ans à jouer à cache-cache avec les bulldozers parce que j'ai dû déménager 3 fois parce que j'avais cette vague de la transformation. Ce qui m'a permis de vivre avec le recul et le confort de l'étranger parce qu'il est clair que lorsque j'ai été expulsé d'un quartier, ça n'avait pas les mêmes conséquences pour moi que pour mes voisins. Tu étais à la relogée à 50 km du centre. Voilà, moi je retrouvais quelques kilomètres plus loin une maison et j'avais cette possibilité que n'avaient pas mes voisins. Et c'est quelque chose d'inimaginable le bouleversement qu'entraîne la transformation d'un quartier au niveau humain, au niveau social, au niveau aussi de la justice. Et la première fois que j'ai écrit sur ce sujet, dans Libération, ça a été titré « Le ventre de Pékin ». Et c'était une référence évidemment au ventre de Paris de Zola. Et c'est vrai que le parallèle vient immédiatement à l'esprit avec Haussmann, avec ce qu'a vécu Paris dans cette période autour des années 1865-1870. Et sans doute à l'époque, et Zola en était l'un effectivement, les gens qui vivaient au cœur de ça étaient horrifiés aussi par une partie que l'histoire a depuis gommée et les victimes ont été oubliées. Et c'est un peu ça que moi j'ai vécu au jour le jour. Et que, bon, quand on prend du recul et qu'on regarde des plans d'urbanisme, tout ça disparaît et on ne voit plus que des immeubles qui poussent. Au niveau individuel, c'est une échelle insensée. Et c'est vrai que moi, la première fois que j'ai vécu ça, j'ai l'impression d'être plongé à Sarajevo. C'était l'époque où on était encore sous le coup de la Bosnie, mais de vivre... Mon quartier était transformé du jour au lendemain en Sarajevo. Parce que vous êtes... C'est une brutalité très grande. C'est-à-dire que vous vous réveillez un matin, et c'est peut-être la photo qu'on peut mettre là... Le l'autre, la première, celle où... Je suis venu en fait avec une photo un peu personnelle, un petit peu... La dernière, tu veux passer la dernière ? La dernière, oui. Parce que, voilà. Voilà. En fait, cette photo, c'est devant ma porte, et un matin, vous vous réveillez, et on a peint sur votre porte ce caractère chinois qui veut dire que votre maison a été désignée pour être détruite. Et c'est d'une violence incroyable, parce que, à côté, et là on peut passer à la photo, l'autre, oui, il y a les deux hommes, voilà, celle-là. Et vous voyez ici, on colle aussi un panneau qui dit, vous avez un mois pour partir. Merci.